Aujourd'hui, on va parler de 5 livres au format poche, dans des genres totalement différents. On va avoir du feel-good, on va avoir du polar historique, on va avoir du thriller, quelques livres de Noël encore. Installez-vous bien ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo, dans ce podcast et donc nous allons parler de 5 livres de poche totalement différents. On va parler de feel-good avec tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte, l'un de ses premiers livres et l'un des derniers livres que je lis de l'autrice. Ce livre d'Eric Fossier, cette série moins connue que le Bureau des Affaires Occultes mais qui a déjà plusieurs tomes. Un roman de Noël avec passé Noël en Alaska, mode d'emploi de Debbie Macomber, ma dernière comédie romantique de Noël de la saison. C'était pas la meilleure mais écoutez, il fallait bien une dernière comédie. Là on est sur un polar de Noël. Alors en l'occurrence, celui-ci c'est vraiment mon dernier livre de Noël. Pas mal du tout, pas mal du tout. Certainement mon préféré de toute la sélection de tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis, 4 racines blanches de Jacques Sausset. Je continue cette série et écoutez, elle est plutôt pas mal. Et on commence avec Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Ponte chez Pocket. Je l'ai écouté en audio sur la fin de l'année 2023. De toute façon, ce ne sont que des livres que j'ai lus en 2023. Et c'était bien. Juste avant, j'avais écouté un Merci de Trop, livre dont je vous parlais dans mon précédent épisode de podcast. Et donc, j'ai enchaîné avec celui-ci parce que j'étais vraiment bien dans l'univers de Karen Ponte. J'avais encore beaucoup de voitures à faire, encore beaucoup de bouchons. Et c'était l'occasion de sortir mon dernier livre de Karen Ponte. Parce qu'après, je suis à jour, quasiment à jour. Je suis à jour dans les livres de Karen Ponte qu'on trouve facilement. Ce que j'appelle les livres qu'on trouve facilement, c'est ceux qu'on va trouver facilement chez Pocket. Ou alors chez Fleuve, parce qu'ils ne sont pas encore sortis en poche. Voilà, donc tout cela, c'est bon, c'est lu, c'est principalement écouté. Karen Ponte est l'une des autrices que j'ai le plus lues sur l'année 2023. Parce que j'ai fait un gros rattrapage. Pour vous donner des chiffres, c'est la deuxième autrice que j'ai le plus lue. L'année dernière, la première, c'était Agatha Christie, mais j'en lis un par mois. Et en plus, l'année dernière, comme j'avais fait un live sur le compte officiel d'Agatha Christie, ce qui était trop bien, j'en avais même lu un de plus. Donc j'ai lu 13 Agatha Christie l'année dernière. Et j'ai lu 9 livres de Karen Ponte. Voilà, donc c'est un sacré gros rattrapage. Et bien celui-ci, c'était le 9e de l'année. Et donc, pour moi, c'est compliqué. Parce que j'ai enchaîné directement. Parce que je voulais, à ce moment-là, j'avais besoin d'un livre audio. Et les livres audio de Karen Ponte, c'est toujours un régal et tout ça. Et en même temps, je savais que j'enchaînais, mais que j'entamais le dernier. Donc là, maintenant, il va falloir attendre qu'il y en ait un autre qui sorte. Ou alors, surveiller peut-être des auto-édités qui seraient peut-être retravaillés, qui sortiraient peut-être directement en poche. Je ne sais pas. Et puis, surveiller aussi sur les salons. Parce que parfois, sur les salons, les auteurs ont des livres qu'on voit peu. Il n'y a pas toujours les mêmes livres, en fait, d'un salon à l'autre. Et ça m'est arrivé avec Angelina Delcroix, où j'ai trouvé sa série, sa première série auto-éditée, qui était présente à l'Iris Noir à Bruxelles. Alors que Petroni Rostania, c'est une autre chose que je vois très souvent au salon. Et c'est la première fois que je voyais ces livres-là. Voilà. Donc, à surveiller, à surveiller. Ce livre, il est hyper émouvant. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire, en fait. On a Marie et Molly. Marie est très malade, en fait. On fait sa connaissance au début du livre. Et en fait, elles ont toutes les deux 30 ans. Elles sont meilleures amies. Et Marie est très malade. Elle sait que la fin de sa vie approche. Et donc, Molly l'accompagne comme elle peut. Et ce qui est très important pour Marie, c'est que Molly continue à vivre, malgré son décès. Voilà. C'est rien que de vous dire ça. Je trouve ça hyper émouvant, en fait. C'est très bien écrit. C'est émouvant, mais on arrive à entrer dans l'histoire. Et c'est vrai qu'on commence comme ça. Donc, on arrive à être bien accrochés et tout ça. Et à un moment donné, malheureusement, Marie décède. Et en fait, ça va tout à fait avec le titre. Tu as promis que tu vivrais pour moi. Marie a fait en sorte de ne pas laisser Molly tranquille, entre guillemets. Vraiment avec beaucoup de bienveillance. Enfin, une amitié dingue, en fait. Et en fait, eh bien, Marie a essayé de penser à tout pour que Molly continue vraiment à vivre. Tienne la promesse qu'elle lui avait faite. Et du coup, Marie connaissant bien Molly, elle a fait, non pas un jeu de pistes, mais bon, un petit rituel, des lettres, en fait. Pour que Molly tienne et, alors, tienne, vive et tienne sa promesse, en fait. Voilà, donc ça, rien que tout ça, enfin, je vous dis, rien que de vous le dire, je trouve ça hyper émouvant. Je me replonge dans cette partie de l'histoire, voilà. Et malgré tout, malgré ce que je viens de vous dire, malgré les émotions très fortes, le côté très triste, le côté très dur, malgré tout ça, on rigole aussi dans ce livre. En fait, ce livre fait passer énormément d'émotions. On a effectivement, bah, ce côté, voilà, dès le début, très difficile. Et puis, c'est très bien écrit parce que c'est Karen Ponte. Et Karen Ponte, elle écrit extrêmement bien les émotions. Elle décrit extrêmement bien les personnages. Elle a vraiment ce truc pour donner l'impression que les personnages sont vivants. Ce qui fait que, c'est aussi ce qui fonctionne super bien en audio. Si ces livres, pour moi, sont d'excellents livres audio, c'est parce que ce sont d'excellents livres. On reste captivé, en fait, par l'histoire. Peu importe la personne qui lit, parce que j'ai eu plusieurs lectrices différentes, plusieurs voix, du coup, différentes. Mais là, vraiment, on arrive à tenir concentré tout au long de la lecture parce que, derrière, ces personnages paraissent tellement vivants, tellement réels. J'ai pas l'impression que ce sont des personnages. J'ai l'impression que ce sont de vraies personnes. Et donc, les émotions, eh bien, sont transmises encore plus directement, encore plus simplement, entre guillemets, grâce à ça. Et c'est vraiment, entre guillemets, parce que pour que ça arrive de façon aussi simple, aussi fluide, c'est parce qu'il y a un travail de fou derrière. Donc, voilà, c'est... Je suis fan. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse et tout ça. Et puis, eh bien, en fait, Molly va, eh bien, devoir suivre des petites choses que Marie lui dit. Et du coup, on va l'avoir, eh bien, effectivement, ne pas abandonner sa vie, profiter, chose qu'elle pensait pas possible, en fait. Et il y a des moments où, vraiment, je vous dis, j'ai éclaté de rire tellement je trouvais que c'était juste super bon. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé, notamment, les lettres écrites par Marie. J'ai beaucoup aimé le principe de l'histoire et avec la façon dont elle est racontée, voilà. C'est vraiment... Enfin, voilà, Karen Ponte, pour moi, est une redécouverte incroyable de l'année 2023. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va nous réserver pour cette nouvelle année. Je passe maintenant à Bayard et le crime d'amboise, qui est le premier tome de la saga d'Héloïse l'apothécaire, sorti directement chez Livre de Poche, donc, Livre d'Éric Foissier. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Alors, on a plusieurs tomes. Le tome 2 s'appelle Le piège de verre. Le tome 3 s'appelle Le disparu de l'hôtel Dieu. C'est un livre qui avait été écrit par l'auteur avant le Bureau des Affaires Occultes. Et en fait, quand le Bureau des Affaires Occultes, quand cette série est sortie, ça a été un succès incroyable. Je peux vous en parler. Enfin, de mon côté, je me souviens parfaitement du moment où j'ai reçu le premier tome, en fait, du Bureau des Affaires Occultes. J'avais reçu en service presse, de la part d'Albin Michel, j'avais reçu ce livre et un espèce de grande feuille un peu cartonnée avec un truc de fou autour de ce livre. Enfin, tout un descriptif et tout. Enfin, vraiment, les livres qui sortent, que je reçois comme ça en service presse, ce n'est pas toujours le cas. Enfin, c'est même très rarement le cas. D'habitude, je reçois un livre dans une enveloppe et ça s'arrête là. Enfin, le livre peut être dédicacé ou pas, c'est rare qu'il le soit. Ça arrive, je ne pense pas assez à regarder. D'ailleurs, des fois, c'est une surprise de me rendre compte qu'il est dédicacé. Mais il était accompagné vraiment d'un sacré communiqué. Enfin, on voyait que derrière, le paquet était mis autour de cette série. Si je ne me trompe pas, c'était une période où il y avait d'autres livres qui m'intéressaient beaucoup, comme peut-être bien le dernier livre d'Anne-Gaël Huon, le dernier livre qu'elle a sorti, qui est une autrice que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais bon, ça fait un moment qu'elle n'a pas sorti le livre, mais je guette. Je guette, ce n'est pas fini. Et en fait, des livres qui sortaient à cette période-là, parce que le jeu, c'est toujours, je reçois un service presse avant la sortie, parfois deux, trois jours avant la sortie. J'essaye de faire en sorte de le lire pour pouvoir le chroniquer le jour de la sortie. Quand j'en ai beaucoup, je suis obligée de faire un choix. Et en fait, le Bureau des Affaires Occultes, ce n'est pas forcément le livre vers lequel j'aurais été, parce que moins connu, oui, ça avait l'air bien, mais j'allais dans l'inconnu. Donc, je préférais aller vers des valeurs sûres. Mais il me semblait qu'il y avait un autre livre qui était sorti à cette période-là, chez Albert Michel, je ne sais plus lequel. Mais bon, et puis au final, je l'ai lu. Je l'ai lu assez vite. Et j'ai été agréablement surprise. Mais quand je dis agréablement surprise, c'est trop faible. Très, très, très agréablement surprise. Ce livre était fou. Il était excellent. Et j'ai compris toute la com' qu'il y avait autour. J'ai compris pourquoi Albert Michel misait dessus, en fait. Parce que oui, c'était très, très bon. Mais en fait, quand ce livre est sorti avec, je vous l'ai déjà dit, 100 millions de fois, c'est un excellent polar. C'est un excellent polar historique. Le côté historique était très bon. C'est un excellent polar historique scientifique. Toutes les sciences étaient représentées, y compris les mathématiques. Merci. Merci. On les oublie. On les oublie beaucoup trop. Et encore, je ne vous ai pas encore parlé du dernier livre de Franck Tillier que j'ai lu, qui m'a beaucoup titillée. Mais je prévois ça dans un ou deux épisodes de podcast. Mais voilà, les mathématiques n'étaient pas du tout oubliées. Et n'étaient pas diabolisées. Voilà. Donc, non, c'était parlé de façon positive. Et voilà. Et du coup, excellente découverte. Et donc, après, j'ai mis un peu de temps à me mettre à jour. Mais ça y est, je suis à jour dans cette série-là. Et en fait, l'auteur avait écrit d'autres livres, dont la saga d'Héloïse. Mais il y en a beaucoup d'autres qu'il a. Je patiente, parce que ça fait plusieurs fois qu'il me parle d'une série qui a l'air vraiment très, très bien. Et une série qui avait l'air vraiment très, très bien, mais qui n'est pas encore rééditée. Parce qu'il y a pas mal de livres qu'il a écrits, qu'on ne trouve plus, etc. Mais là, comme le Bureau des Affaires Occultes marche bien, et bien du coup, ces anciens livres sont réédités, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir entre nos mains cette saga d'Héloïse l'Apoticaire, qui se passe pendant la Renaissance, qui est une période historique que j'adore. Mais j'aurais tendance à vous dire, la Renaissance, oui, la Renaissance, c'est François Ier, c'est Léonard de Vinci et tout. Mais en fait, il est un peu avant tout ça. Il est en 1498. Et au niveau contexte historique, on est avec Charles VIII. Mais en fait, on est au moment où Charles VIII meurt. Vous m'auriez dit, il y a un mois, qui est Charles VIII, Anne de Bretagne ? Je vous serais dit, j'en sais rien. J'en sais rien. Quand est-ce qu'il a été au pouvoir et tout ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Encore si ça aurait été un Louis avec un chiffre, j'aurais pu me dire, essayer de le placer par rapport à Louis XIV. Mais alors là, un Charles. Je le connais moins, moi, les rois Charles. Je n'aurais pas su. Et bien en fait, là, on apprend plein de choses. Parce que c'est une fiction, c'est totalement une fiction. Mais, donc, c'est totalement une fiction. On suit Bayard, on suit Héloïse. Mais on a ce contexte historique. Et en fait, on a des passages, on a des vraies choses de l'histoire. Et à un moment donné, ça dévie. Et à un moment donné, ça dévie. Et on se retrouve avec, eh bien, Charles VIII. Alors, qui est effectivement mort ? Qui est effectivement mort d'une façon qui peut paraître un peu curieuse ? C'est la réalité, voilà. Et en fait, Éric Fouassier, en s'inspirant de certains écrits, etc., fait dire dans son livre, en fait, Charles VIII, il a été assassiné. Une mort comme ça, c'est pas... Enfin, c'est pas que c'est pas possible, mais c'est un peu curieux. Du coup, on va creuser. Et en creusant, on se rend compte qu'il a été assassiné. Et c'est la théorie de Bayard, en fait. Voilà. Et donc, du coup, on fait la connaissance avec Héloïse. Héloïse Apothicaire, fille d'Apothicaire, qui est une héroïne extrêmement dynamique. Et c'est hyper agréable parce que, voilà, on est en 1498. Et on pourrait ne pas s'y attendre. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Bayard. Personnage, tous les deux, vraiment attachant. Et puis, on suit ses histoires. Enfin, au niveau polar, il est pas mal. Au niveau polar, il est pas mal du tout. On a quand même des bons retournements de situation, etc. Au niveau historique, il est bien. On se retrouve, du coup, à avoir, alors certes, une thèse de l'assassinat qui est pas ce que l'histoire a retenu pour la mort de Charles VIII. Donc, un peu de fiction autour de ça. Mais derrière, on fait la connaissance avec Anne de Bretagne. Et puis, en fait, on se retrouve dans le cas où le roi est mort. Qui remplace le roi, en fait ? Qui est-ce qu'on va chercher ? Qui ? Et donc, on se retrouve avec, genre, un conseil de ministre. Mais c'est pas ça, à l'époque. Donc, on a des personnalités qui se réunissent et qui vont échanger sur, eh bien, qui ça devrait être. Est-ce qu'on a pas un cousin lointain ? Parce qu'en fait, Charles VIII est décédé sans descendant. Donc, c'est pas si évident que ça. Voilà. Et puis, du coup, j'ai fait aussi la connaissance avec Anne de Bretagne. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et puis, on a aussi un petit côté italien. Et puis, on va voir un petit peu de loin certains peintres que j'aime bien. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment chouette. C'est pas mon préféré. Moi, j'ai préféré quand même la série des affaires, la série du Bureau des Affaires Occultes. Mais je vais continuer dans cette série parce que, en fait, j'ai préféré le Bureau des Affaires Occultes et je vais comparer parce qu'en fait, on est sur le même auteur. Mais si, là, j'avais lu cette série-là sans faire le lien avec Éric Poissier qui a déjà écrit ci, qui a déjà écrit ça, j'aurais vraiment trouvé ça très bon. Et en fait, ça va aussi me faire penser à Andréa Ajappe avec la série de La Dame sans terre. On n'est pas du tout du tout sur la même période historique, mais sur le principe de polar historique d'une femme forte et tout ça, oui, j'y pense. Ça m'y fait penser. Voilà. Donc, je vais continuer cette série et puis une fois que j'aurai terminé, eh bien, écoutez, il y a une autre série qui est sortie il n'y a pas très longtemps directement chez Livre de Poche aussi. Et puis, ben voilà, petit à petit, je me mettrai à jour chez tout ce qu'Éric Poissier a pu écrire en croisant les doigts très fort pour que la série avec... avec un mathématicien, là, sorte bientôt. Bon, je continue avec certainement le livre que j'ai le moins apprécié parmi tous ceux dont je vais vous parler aujourd'hui, Passer Noël en Alaska, mode d'emploi de Debbie Maccomber. C'est un livre que j'ai retrouvé par hasard. Je crois que je vous parlais de Debbie Maccomber en vidéo et puis en fait, en face de moi, j'ai ma pâle. Là, vous voyez les livres lus, une partie des livres lus. Vous voyez trois grandes bibliothèques de 80 cm, ce sont des Billy de chez Ikea. J'en ai... Là, vous en voyez trois. Sachez que j'en ai... Alors, trois... Sept autres de livres lus. Voilà. Qui sont là-bas. Qui se suivent. En face de moi, j'ai l'équivalent de 2 Billy de 80 cm avec des livres à lire. Et puis ici, j'ai mon chariot avec des livres à lire aussi. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que quand j'enregistrais une vidéo sur Debbie Maccomber, en face de moi, je voyais la série La maison d'hôte et tout ça, qu'a l'air bien cette série-là. C'est Darkov. C'est Darkov. Eh bien, j'aimerais bien lire cette série. Ça pourrait pas mal. J'en reviens à être à jour avant quand même, dans 2-3 séries. Et puis là, je m'étais dit au milieu de tous ces livres, en fait, il y a un livre de Noël. Alors que d'habitude, au moment, genre début octobre, je fais le tour de ma pâle, j'enlève les comédies romantiques de Noël pour les isoler, pour dire, allez, go ! Ce serait bien déjà que je lise tout cela. Et voilà. Et alors, l'idéal, l'année dernière, enfin l'année dernière, pardon, il y a 2 ans, en 2022, il y a très longtemps, en 2022, ça m'avait embêtée parce que je n'avais pas vu assez de comédies romantiques de Noël, donc j'en avais racheté d'autres. En fait, mon mari m'en avait acheté plusieurs d'Emilie Blaine, voilà. Et puis, j'avais fini la saison de Noël 2022, il m'en restait un à lire d'Emilie Blaine, justement, tout en haut de ma liste, je crois. Oui, c'est ça, tout en haut de ma liste, je le vois. Et donc, j'ai commencé le Noël 2023 avec ce reste de Pâle et puis, j'ai reçu des services presse, notamment de Charleston avec des comédies romantiques de Noël, j'ai reçu le dernier Karen Ponte de Noël, enfin, j'en ai reçu, voilà, pareil de chez Collection et H de HarperCollins, donc j'en ai reçu pas mal et tout ça et donc, je les ai isolées, je les ai isolées et en fait, je finis la saison avec beaucoup plus de comédies romantiques de Noël qu'une. Déjà, celui d'Emilie Blaine qui me restait, en fait, je ne l'ai pas lu et puis, il me reste quelques-unes, je dois peut-être en avoir cinq, voilà. Et ça, c'était un reste de l'année dernière que je n'avais pas identifié. Donc, écoutez, c'était, je passais Noël chez mes parents, je m'étais dit, c'est très bien d'avoir un petit livre, une dernière comédie romantique de Noël. Le livre fait 216 pages. Au final, j'ai lu quasiment que dans la voiture au retour, sur le trajet retour. Et donc, je termine avec ce livre-là qui ne m'a pas totalement convaincue. On peut se dire, il est court, l'autrice n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'elle voulait, etc. Peut-être, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on se retrouve avec deux personnages dans un roman choral. Et ça, c'est bien, c'est rythmé, du coup, le fait d'avoir comme ça un roman choral avec Palmer et Josie. Mais en fait, ça commence tout de suite. on a un petit mot de Debbie Macomber, pardon. Et en fait, on commence tout de suite avec le chapitre 1. Palmer dit, enfin non, pardon. On est dans le chapitre où Palmer parle, enfin, et le narrateur. Mais sa sœur Alicia lui dit, tu vas demander Josie en mariage, oui ou non ? Alors là, tout de suite, ça nous interpelle. On se dit, c'est quoi ? Du coup, ils se connaissent bien depuis longtemps. Et en fait, ben non, ils se connaissent très peu. Et ça a un côté un peu ancien, du style, on a l'impression qu'ils se sont presque juste parlé et ça y est, il va la demander en mariage, quoi. Bizarre. Voilà. Donc, ça, je dois vous avouer que quand j'ai compris ça, enfin déjà, je commence, parce que là, je vous dis qu'Alicia, c'est sa sœur, mais bon, on ne le sait pas. Si, si, moi j'exagère, on le sait au bout de six lignes. Ça va. Ça va. Mais bon, tout de suite, cette phrase, elle interpelle. Puis après, on commence à voir, alors Palmer, ok, c'est un homme d'Alaska, Josie, elle arrive dans cette partie un peu fermée, un peu isolée, et puis elle apporte de la fraîcheur, etc. Mais en fait, elle ne doit pas rester longtemps en Alaska, elle doit repartir. Et en fait, l'idée, ce serait que Palmer fasse tout pour retenir Josie, parce que vraiment, tout le monde l'adore, etc. Et en fait, on a un troisième personnage, mais comme ça, je ne me rappelle plus de son nom, qui est assez présent et en fait, qui adore manger et Josie fait de la super cuisine. En fait, ce personnage ne pense qu'à ça. Et à la fin, ça devient assez agressant parce qu'il ne pense qu'à manger, qu'à manger, qu'à manger, qu'à manger. Voilà. Donc, je n'ai pas été totalement convaincue parce qu'il y avait ces trucs-là qui freinaient un peu. Après, j'ai beaucoup aimé Palmer, j'ai beaucoup aimé Josie, vraiment beaucoup aimé Josie. C'est un personnage qui m'a beaucoup plu, avec lequel j'ai beaucoup accroché. Ça a été une lecture globalement agréable, mais ça a manqué de retournement de situation. C'était plutôt plat, sans surprise. Et en fait, à un moment donné, parce qu'on a même des choses liées à la maman de Josie et tout ça, et à un moment donné, j'ai cru un énorme retournement de situation. Ah, c'est Jack. Voilà. C'est... Voilà. Jack, celui qui pense qu'à la nourriture, j'ouvre le livre. Qu'est-ce que c'était cet accompagnement un peu épicé ? Voilà. Il ne parle que de nourriture. Et donc, j'avais l'impression qu'il y avait un retournement de situation avec Jack et la mère de Josie, un truc de fou. J'étais en train de me dire non, je passe au chapitre suivant. Non, je m'étais vraiment fait un film. Je crois que je lis trop de polars, que je m'attends trop à des trucs de fou. Non, il n'y avait aucun retournement de situation. Ah non, 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 on aurait pu avoir un truc en se disant non, en fait, c'était ça, c'était ça, quel truc. Mais en fait, non. Non, 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 j'étais dans la voiture, on lisait, enfin, je lisais mon livre, on arrivait, on était en fin de journée, on avait eu pas mal de bouchons et tout, je lisais avec la lumière de mon téléphone pour m'éclairer et avoir un semblant de truc. et là, je lisais mon mari, oh la vache, ça y est, il y a des trucs, ça bouge enfin, ça bouge enfin, mais pas du tout. Voilà, c'était bien, mais c'était pas fou. Je passe maintenant à 4 racines blanches, le tome 3 de la série Daniel Mann et Lisa Eslin, qui est une série que j'aime beaucoup, voilà, alors, pas évidente à trouver parce que tous les tomes ne sont pas édités au même endroit, les deux premiers tomes étaient chez Nouveaux Auteurs, là, on se retrouve avec un tome qui est chez Livre de Poche, le suivant aussi est chez Livre de Poche, je ne l'ai pas mis là, j'aurais dû, j'aurais dû le mettre là, il doit être par là-bas, donc le suivant est chez Livre de Poche, celui d'après, impossible de le trouver, mais je crois qu'il va être édité chez Livre de Poche mis à la moitié de l'année, donc je le prendrai à ce moment-là, et puis après, si on retrouve bien des tomes chez Livre de Poche, c'est très curieux, ça fait partie de l'aventure, si vous voulez lire cette série, il faut être motivé et tout ça, après c'est une série qui est bien, qui est plutôt bien, ce n'est pas une série extraordinaire, ça ne vaut pas la série Servaz, ça ne vaut pas la série Charcot, mais c'est bien, et voilà, j'aime bien, et ce tome il m'a été offert par Isabelle, d'Isabelle Lecture que je remercie beaucoup. Alors là, on va partir loin, on part au Québec, et on part au Québec avec Daniel Magne, qui se retrouve dans, je crois que c'est une conférence, ou je ne sais plus, voilà, c'est mis en voyage professionnel sur la quatrième, on va rester sur ça, et en fait, l'une des caractéristiques de cette série, c'est que le, ça bouge, ça a un côté plutôt page-turner, alors c'est pas, c'est pas qu'il y a des retournements de situation, mais c'est que ça bouge, ça bouge, c'est rythmé, et l'auteur ne fait pas patienter 50 pages avant de nous donner à manger. Non, vraiment, on a des meurtres tout de suite, en fait, tout de suite, on se retrouve déjà, dès le début, en fait, on se retrouve dans une situation qui est déjà prenante, en fait, tout de suite, il nous plonge dans son livre, dans son histoire, et on se retrouve rapidement avec un meurtre, et ça, c'est top, voilà, c'est top, c'est, pour moi, c'est l'un des meilleurs moyens de nous attirer dans son livre, en fait, voilà, donc, ça, j'aime beaucoup. Après, ça ne veut pas dire que le rythme est hyper soutenu jusqu'au bout non plus, mais globalement, globalement, c'est pas mal, et on peut avoir peur pour les personnages, dans le premier tome, on peut avoir vraiment peur, quand je dis que le rythme n'est pas super soutenu jusqu'à la fin, c'est que, globalement, il arrive quand même à nous alimenter tout au long du livre et tout, mais je trouve que ce très gros rythme du début est quand même pas identique jusqu'à la fin, mais globalement, le rythme est quand même bien présent, et comme je vous dis, c'est bien un page-turner, mais c'est vraiment, le début est vraiment extrêmement soigné. Après, dans ce livre, on n'a pas énormément de retournement de situation, mais on continue à suivre nos personnages, et moi, j'aime beaucoup Daniel Magne, et j'aime beaucoup Lisa Eslin, et elle ne se laisse pas faire, et elle a un petit côté imprévisible, et un petit côté de... Des fois, ça la titille, elle ne peut pas laisser des choses comme ça, elle a un... Enfin, c'est une vraie enquêtrice, quoi, voilà, elle a ça dans ses gènes. On a une ambiance globalement pesante, et puis, la construction est intéressante, on a quand même plusieurs morceaux de l'enquête qu'on suit en parallèle, et puis là, ce coup-ci, on voyage, puisqu'on va jusqu'au Québec. Pas de retournement de situation de folie, pas de dénouement de folie, mais globalement, c'est un tome qui est bon. J'ai plutôt hâte de lire la suite, après, je ne vais pas me précipiter sur le tome 4, si le tome 5 n'est pas encore sorti, il faut que... Enfin, voilà, il faut que j'arrive. Comme le tome 5 sort là, là, mon milieu de l'année, je vais peut-être attendre, peut-être mars, pour lire le tome suivant, je ne sais pas. Et il y a une petite citation, alors déjà, on a un petit mot de Franck Thillier, un nouveau talent est né dans le polar, et petite citation d'Andréa Jappe, un polar intrigant, soutenu par une vie vision de la jungle urbaine sans concession. Moi, j'aime bien Andréa Jappe. Deux fois, deux fois que je vous parle de cette autrice dans cet épisode de podcast. Et je termine avec le livre qui pour moi était le meilleur de tous ceux dont je vous parle, de tous ceux dont je vous ai parlé dans cet épisode, Kimerat Noël d'Angelina Delcroix. C'est l'une des autrices que j'ai le plus lue en 2023, alors pas autant que Karen Ponte, mais c'est la sixième, c'est la sixième que j'ai le plus lue et j'ai lu six livres d'elle. Beaucoup de six. Ben oui, parce qu'en fait, je l'ai découverte cette année, Angelina Delcroix et du coup, j'ai lu déjà sa série qui comporte à quatre livres. J'ai lu son dernier livre qui est un one shot, l'un des meilleurs livres, l'une de mes meilleures lectures de 2023. C'est Mémoire Mémoire d'un psychiatre. Je ne me rappelle plus du titre exact, mais très très bon. Et donc, j'ai lu celui-ci et il me restera à lire Synopsis qui est un one shot. Alors, Kimerat Noël ? C'est un livre que j'ai lu, que j'ai eu à Noël. Voilà. Je suis contente de l'avoir lu rapidement après. Alors, c'est un livre qui commence comme une comédie romantique de Noël. Vraiment, on se retrouve avec Alice, 30 ans, qui ne souhaite pas fêter Noël avec sa famille. Elle a une famille compliquée. Une sœur qui a des soucis de santé, on ne sait pas quoi exactement. sœur aînée qui est très attachée à Alice et une mère particulière et voilà. Donc, on sent que le côté famille, ce n'est pas trop ça. Alice tient une librairie et elle reçoit en dédicace un auteur de thrillers qu'elle adore et voilà. Et en tout cas, il est mignon et tout ça et on se retrouve, comme je vous dis, dans un début de comédie romantique de Noël et donc, ça, c'est plutôt pas mal et puis, le truc, c'est qu'en fait, on n'est pas dans une comédie romantique de Noël, on est dans un polar. Donc, on commence comme ça tout gentillet et puis, petit à petit, écoutez, il y a des trucs bizarres, il y a des mots qu'elle trouve, il y a des objets déplacés et puis, il y a des morts et ça, ça se complique, ça se complique, ça se complique. on n'a pas tant de personnages que ça, il y a presque un côté huis clos et puis, en fait, on avance, on avance, on se retrouve dans une situation, dans une tournure à laquelle je ne m'y attendais pas du tout, je ne sais pas si quelqu'un s'attendait à ce que ça dérive de cette façon-là, un truc de fou et là, on nous dévoile une histoire et donc, vraiment, le livre prend une tournure incroyable, donc, on a sacré retournement de situation, le dénouement, il était bien, voilà, c'est un page-turner, on est bien dans l'histoire, on avance bien, etc., après, ça peut être un peu déroutant, ça peut être un peu surprenant, alors, on aime la surprise quand on aime les polars, on aime les retournements de situation, là, ça, alors, c'était difficile à prévoir, c'est peut-être, peut-être trop difficile à prévoir, je ne sais pas, mais, après, c'est beau, et moi, j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment, voilà, c'était très bien, c'était très bien, ça confirme que c'est vraiment une autrice que bien, voilà, donc, qui meurt à Noël, d'Angélina Delcroix. je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis désolée parce que je sors de plein de soucis de santé, donc, ce qui explique que je paraissais peut-être pas en très grande forme, mais j'espère que ça vous a quand même plu, on se retrouve très vite avec plein d'autres vidéos sur ma chaîne, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501